Il a traversé la tempête judiciaire du siècle, acquitté une première fois en 2004. Daniel Legrand vient d'être définitivement innocenté à l'issue de trois semaines d'un nouveau procès éprouvant. Il est notre invité ce soir, aux côtés de son avocat, maître Julien Delarue. Messieurs, bonsoir. Daniel Legrand, comment allez-vous ? Plutôt bien, après mon acquittement, ça fait du bien d'avoir été acquitté. Je vis bien, très content. J'ai passé un bon week-end. Je me sens plutôt bien avec le nouveau traitement que j'ai. Ça va plutôt bien. Qu'est-ce que vous avez dit samedi matin en vous réveillant chez vous dans le Pas-de-Calais ? Ça y est, je suis un homme libre ? Enfin, c'est fini. Je peux regarder devant moi. Je peux tourner une page qui était longue à se tourner. Mais voilà, j'ai été content de rentrer chez moi. Qu'est-ce que vous avez fait de ce week-end, justement, ce premier week-end de réelle liberté ? J'ai pu voir mon fils et me retrouver avec ma famille. C'était bien, c'était bien. Alors, Maître Julien Delarue, votre client est donc définitivement blanchi. Vous persistez à dire que c'était le procès de trop ? Bien sûr. Nous l'avons dit dès que nous avons appris qu'une cour d'assises devrait à nouveau se réunir parce que la cour d'assises de Paris avait déjà tout dit. En réalité, c'est un procès qui a été réclamé par certaines associations de victimes pour les victimes. Au final, cette décision de la cour d'assises était attendue. Heureusement, c'était la moindre des choses. Mais comme vous l'avez dit, c'était une nouvelle tempête, une nouvelle épreuve qui, pour Daniel Legrand, était, à mon avis, tout à fait inutile. Au point que vous avez choisi de ne même pas plaider, ce qui est assez exceptionnel comme attitement. Oui. Alors, c'est ce qui s'était passé aussi devant la cour d'assises de Paris. Vous savez, il a fallu qu'un second procès en appel ait lieu pour que définitivement, l'accusation cède et comprenne que ce dossier ne tenait pas. Absolument pas, pour qui que ce soit, en tout cas, de ceux qui clamaient leur innocence au effort. C'est un peu le même scénario qui s'est déroulé, d'ailleurs, devant la cour d'assises de Rennes. On a un avocat général qui a requis, avec passion, et qui a quasiment pris la défense de Daniel Legrand. C'est un peu particulier. Les avocats de partie civile ont joué les procureurs de droits privés. Et puis, l'avocat général a dit non dans cette affaire. Cet homme est innocent et il a réclamé son acquittement au bénéfice de l'innocence. Daniel Legrand, qu'est-ce qui vous a permis de tenir pendant ces trois semaines ? J'avais beaucoup de soutien de ma famille, qu'ils n'ont rien lâché, qu'ils se sont battus jusqu'au bout. J'avais réconfort de mes avocats. Tout ça, c'était un tout et j'avais besoin de ce soutien-là. Sans quoi je ne pense pas que j'aurais tenu trois semaines. Et d'être entouré comme je l'ai été, ça s'est bien passé et ils m'ont bien soutenu jusqu'au bout. Est-ce que vous en voulez aux enfants de Lé, auxquels vous avez été à nouveau confrontés ? Leur vouloir, ça serait... Moi, je n'ai plus de haine, plus de colère. Ils sont restés dans leurs mensonges. Je n'ai pas compris pourquoi ils m'avaient accusé devant la cour d'assises. Je ne comprends toujours pas, je ne comprends pas leur motivation. Mais leur vouloir, non, je n'ai pas envie qu'ils se reconstruisent. Mais qu'ils se reconstruisent dans le mensonge, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et alors, qu'est-ce que ça vous a fait de revoir tous les autres acquittés d'outreau qui sont venus témoigner ? J'ai pu voir leur souffrance qui était intacte. Ils étaient corps dans la souffrance, comme moi, j'ai pu l'être. Tout le monde était fracassé. Ils ont pu témoigner à la barre et partager leur vécu. Vous aviez gardé des contacts avec eux ? Moi, pas vraiment. On ne se connaissait pas avant. Alors, on a repris notre vie chacun de notre côté. Chacun nous a repris leur vie. À l'issue du procès, Jonathan Delay vous a souhaité de vous en sortir à l'issue de toute cette nouvelle procédure. Est-ce que vous lui souhaitez la même chose ? Ah oui, je ne peux pas lui souhaiter du mal. Je ne le connaissais pas avant pour qu'il se reconstruise. Il a été victime de ses parents, mais qu'il s'en prenne à ses parents, pas des innocents. Il m'a accusé devant la cour d'assises, je n'ai pas compris. Mais pour qu'il se reconstruise, je ne peux pas lui souhaiter du mal. Ça serait à l'encontre de ma bonne foi. On l'a dit tout à l'heure, ce procès était le procès de trop. A-t-il eu tout de même une utilité pour vous, quelle qu'elle soit ? Peut-être pour certaines personnes, mais moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi on m'a fait un troisième procès. 14 ans après mon arrestation, c'était assez éprouvant, mais j'ai tenu bon. Voilà quoi. Justement, Julien Delarouille, il y a encore une étape judiciaire. Vous avez demandé réparation à l'État. Pour quelle raison et quel type de réparation ? Pour une raison très simple. Vous savez que l'État a été condamné au titre de la faute lourde dans cette affaire. Les acquittés d'Outreau ont été indemnisés. Cette faute a été reconnue. J'estime que le fait de faire comparaître à nouveau Daniel Legrand, dix années après son acquittement de Paris, c'est à mon avis, au titre du délai raisonnable, que vous connaissez, une notion juridique très simple, mais qui veut que, si l'on avait vraiment voulu faire ce procès, il appartenait à l'institution judiciaire de le faire dans des délais bien plus courts que cela. De ce fait, il y a un préjudice que subit Daniel à nouveau. Pour cette raison, je vais saisir la chancellerie d'une requête dans les jours à venir pour réclamer une indemnisation. D'abord, pour qu'il soit indemnisé des frais qu'il a dû avancer, lui et sa famille, pour aller jusqu'à Rennes pendant trois semaines, et puis aussi pour être indemnisé de ce nouveau préjudice. C'est un fait évident. Alors, Daniel Legrand, vous avez 33 ans maintenant. Quelle est votre priorité ? Comment allez-vous reconstruire votre vie ? Après trois procès à 33 ans, je veux tourner la page de l'affaire d'Outreau, c'est derrière moi. J'en ai fini avec l'affaire d'Outreau, c'est voir mon fils grandir, reprendre une vie normale. Tom, qui a quatre ans ? Petit homme, oui, petit homme. Il s'est interrogé, lui, sur ce qui vous est arrivé ? Il se posait des questions, il ne me voyait pas ça à la télé, ça y travaillait quand même. Mais bon, je lui ai dit que papa était rentré à la maison, qu'il était à ses côtés, il n'y avait pas de problème, je serai toujours là pour lui, je veux le voir grandir. Il est rassuré ? Il est rassuré de voir son papa rentrer à la maison. Votre projet de vie, c'est quoi maintenant ? Un projet professionnel ? Reprendre une vie, une activité normale, peut-être jouer au football en club, parce que j'étais un passionné du football. Et on prend une vie normale comme tout ce qu'il faut. Et alors cette larme tatouée sous l'œil, vous aviez dit que vous l'enlèveriez à la fin de toutes ces épreuves, c'est ce que vous allez faire ? Je pense, oui, c'est dans ma tête. Je pense à l'enlever parce que j'ai trop souffert. Et je veux tourner la page définitivement d'Outreau et enlever cette larme qui m'a tant suivi pendant plusieurs années. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Daniel Legrand. Merci mille fois d'avoir été présent avec nous ce soir sur ce plateau pour clore définitivement cette épreuve. Maître de la Rue, merci également d'avoir été avec nous ce soir. L'information continue sur France 3.